Mes chers amis, bonsoir ! Aujourd'hui, j'ai un énorme plaisir de vous annoncer cette nouvelle série de vidéos dédiées à nos résidents en hématologie et dans laquelle on va vous présenter une série de cas cliniques présentées par des professeurs en hématologie. Et ce premier cas clinique dédié au syndrome palestinique nous sera présenté par le professeur Mesoudi Reda, maître de conférence A au CHU d'Auron, dont je remercie énormément pour tous les efforts fournis pour nos résidents. M. Mesoudi va nous présenter un cas de bêta-talassine où il s'agit d'une petite fille âgée de 8 ans originaire et demeurant à Auron qui a été adressée pour une prise en charge d'une animée. Cette fille est issue d'une fratrie de 7 enfants. Elle est scolarisée en 3e année primaire. Et je laisse la parole à M. Mesoudi Reda pour nous présenter ce cas clinique. A vous, M. Mesoudi. Elle est transfusée à plusieurs reprises depuis l'âge de 11 mois, toutes les 4 semaines, par du son total ou des culots globulaires, en fonction de la disponibilité. Notion d'angine à répétition. Un frère décédé à l'âge de 17 ans, présentant la même symptomatologie est transfusée régulièrement. La consanguinité chez les parents est de deuxième degré. Un père qui est âgé de 59 ans, fonctionnaire, une mère âgée de 42 ans, sans profession. Le niveau socio-économique est moyen. Le début des troubles remonte à l'âge de 9 mois par l'installation progressive d'une pâleur cutanéo-muqueuse avec une augmentation du volume de l'abdomen et cassure de la courbe de croissance. Elle consulte à titre externe. Le bilan effectué retrouve une ennemie sévère à 5 grammes par décilitre. La patiente est transfusée dans le cadre de l'urgence. Au cours de l'examen clinique, dans un service de pédiatrie, on retrouve une pâleur cutanée et muqueuse, un subictère conjonctival. Le teint est devenu plus ou moins foncé depuis 4 mois. La température est de 37 degrés Celsius. La fréquence cardiaque de 105 battements par minute. La fréquence respiratoire de 24 cycles par minute. La tension artérielle est de 12,7 mmHg. On observe que le front est bombé. Hyper-télorisme. Les membres sont grêles. Une splenomegalie, stade 3, selon la stadification OMS. Le débord splénique est de 4 cm et la flèche hépatique est de 10 cm. À l'auscultation, bruit du cœur, bien frappé, rythme régulier, souffle systolique de 2 sixièmes au foyer mitral d'allure fonctionnelle. L'examen ORL de la gorge, la gorge est propre, présence de 2 caries dentaires. Les urines sont claires et le reste de l'examen clinique est sans particularité. Donc, j'attire l'attention pour les résidents de première année, et surtout, si vous avez l'observation clinique, la première des choses à faire est de souligner les mots clés. Par exemple, ici, c'est une petite fille de 8 ans, donc il faut souligner l'âge. Originaire et demeurant à haut rang, adressé pour prise en charge d'une année mi. Quatrième d'une fratrie de 7, elle est scolarisée en troisième année, née à terme allaitement mixte. Elle est transfusée. Donc, ça, c'est très important de soulever l'antécédent de transfusion à plusieurs reprises depuis l'âge de 11 mois. Notion d'angénie à répétition, un frère décédé. Dans les antécédents familiaux, il faut soulever cet antécédent de décès dans la fratrie avec la même symptomatologie et la co-sanguinité de deuxième degré chez l'hépargne. Pour l'histoire de la maladie, il faut le début à l'âge de 9 mois. Ça veut dire que c'est chronique. Donc, d'installation progressive, une pâleur avec augmentation du volume de l'abdomen et cassure de la courbe de croissance. Consultant titre externe, le bilan retrouve une anémie à 5 grammes. La patiente est transfusée dans le cadre de l'urgence. L'examen clinique retrouve une pâleur cutanée. Donc, on a le syndrome anémique. Pâleur cutanée et muqueuse. Deuxièmement, un subictère et la splenomegalie, stade 3 ou un débord splénique de 4 cm. Ces trois éléments, ce qu'on appelle la triade hémolithique complète. Pâleur, subictère, splenomegalie. Deuxièmement, on observe que le front est bombé. Un hyperthélorisme, c'est-à-dire l'espace entre les deux yeux. Il y a un espace, il y a l'espace qui est beaucoup plus important et les membres, ils sont grêles. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la dysmorphie crânio-faciale. Ça peut rentrer dans le cadre de manifestations ostéologiques ou ostéo-articulaires de la lémolyse chronique. Donc, l'auscultation, bruit du corps bien frappé, rythme régulier, souffle systolique de 6e, au foyer mitral, ça témoigne de la sévérité du syndrome anémique. Et l'examen ORL, la gorge est propre, présence de deux caries dentaires. Deux caries dentaires, donc, il peut être source d'infection et d'angine à répétition. Donc, il faut souligner qu'il y a deux caries dentaires quand vous voyez infectieux. Donc, les urines sont claires, le reste de l'examen clinique est sans particulière. Donc, la première des choses, il faut lire attentivement l'observation clinique et souligner les mots-clés. Quand vous soulignez les mots-clés, il faut les regrouper sous forme syndromique. Il ne faut pas reproduire l'observation dont la conclusion clinique. Il faut les regrouper sous forme de syndrome et à partir de là, vous pouvez donc mettre où les diagnostics à suspecter. Donc, la conclusion de l'examen clinique, elle devrait contenir l'âge. Très important. Est-ce que c'est un adulte, c'est un enfant, un sujet âgé ? C'est très important pour le diagnostic. Les antécédents personnels et familiaux, ça vous oriente. Est-ce que c'est une pathologie congénitale ou acquise ? La co-sanguinité et les cas familiaux. Est-ce qu'il y a des cas similaires dans la fratrie ou dans le côté maternel, les cousins du côté maternel ou maternel ? Donc, et l'hémolyse chronique. Donc, l'hémolyse chronique, ce n'est pas une hémolyse aiguë, elle comprend la triède hémolytique qui est splenomégalie et subiectaire associée à une dysmorphie craniophage sial. Donc, pour la conclusion de ma fiche d'observation, c'est une fillette de 8 ans qui présente très tôt, ça veut dire depuis l'âge de 11 mois, une anémie sévère. Elle est polytronfusée avec notion d'angine à répétition. Aux antécédents familiaux d'NDC précoces dans la fratrie, par la même symptomatologie clinique et co-sanguinité chez les parents, qui présentent à l'examen clinique une triade hémolytique complète et chronique. Pâleur, Crutanoe muqueuse, Subbictère, Splenomégalie et une dysmorphie craniophage. Associé à un retard staturo-pondéral et un foyer infectieux fait de deux caries dentaires. C'est très important de soulever parce que ça ressort dans les complications et dans le traitement de notre patient. Maintenant, quels sont les diagnostics à suspecter ? Il faut suspecter les diagnostics du moins probable au plus probable. Et à la fin, il faut retenir un, deux, au maximum trois diagnostics qui sont très très probables pour demander des examens complémentaires en fonction des diagnostics suspectifs. Donc, devant la précocité de la symptomatologie, c'est-à-dire que ça commence dès la première année de la vie, les antécédents personnels de transfusion d'anémie et familiaux décédents de la fratrie et de la co-sanguinité et la triade d'hémorragie éliminée rapidement parce que les antécédents hémorragiques, ils sont riches de personnels et familiaux. Donc, on devrait évoquer les déficits enzymatiques purivacinase et G6PD, la microspérocytose héréditaire, les hémoglobinopathies, à savoir les syndromes drépanocytaires et les associations, soit SS homozygote, S-bêta-thalassémie ou la SC, et les syndromes thalassémiques, bêta-thalassémie homozygote ou la maladie de coulée dans sa forme majeure et l'association bêta-thalassémie-hémoglobinose-C. Donc, au terme de cette discussion, je devrais mettre les diagnostics les plus probables. Donc, pour notre fillette, maintenant, on va évoquer les déficits enzymatiques. En premier, le déficit en G6PD. Il est rapidement éliminé parce que c'est une fille. La transmission est liée à l'X. Il faut montrer que vous connaissez la question. C'est-à-dire, il faut montrer quels sont les éléments pour et les éléments contre et pourquoi vous l'avez éliminé. Donc, rapidement éliminé, c'est une fille, pas de notion dictaire en néonatal. Il n'y a pas de notion dictaire en néonatal. Et généralement, le tableau clinique évocateur d'un déficit en G6PD, c'est plutôt un tableau d'hémolise aigu. C'est surtout en Algérie, c'est à l'âge de diversification alimentaire, à la suite de l'ingestion, par exemple, de fèves. Donc, ça peut provoquer un tableau d'hémolise aiguë, c'est-à-dire douleur abdominale, les urines foncées, le syndrome magnémique sévère. Ici, c'est un tableau d'hémolise chronique. Le déficit en G6PD, en purivate kinase plutôt. Donc, il faut savoir que le déficit en purivate kinase, il donne un tableau d'hémolise chronique dans 50% des cas. On peut avoir un ictère néonatal dans 40% des cas. Pas de manifestation néonatale. En plus de ça, il n'y a pas de dépendance transfusionnelle dans le déficit en purivate kinase. Et le traitement, c'est la splémictomie. Donc, pour notre patiente, pas de manifestation néonatale. Il n'y a pas de dépendance. Il y a une dépendance transfusionnelle et tableau d'hémolise chronique. Le deuxième groupe de diagnostic évoqué, c'est les anomalies de la membrane. Donc, on peut avoir une microspérocytose héréditaire ou la maladie de Minkowski-Chauffard. Donc, il n'y a pas d'ictère néonatale. En plus de ça, il n'y a pas de dépendance. Il y a une dépendance transfusionnelle chez un autre patient qui n'est pas décrite dans la microspérocytose héréditaire. Et exceptionnellement, les formes, elles sont de découverte fortuite. C'est à la suite d'un facteur déclenchant qu'on peut surtout un syndrome infectieux qui va entraîner une déglobulisation qu'on va découvrir une microspérocytose héréditaire. Et en dernier, les hémoglobinopathies, on peut avoir les syndromes drépanocytaires majeurs. La SC, elle n'est pas révélée à cet âge-là. Elle est généralement révélée à un stade plus tardif. Et on peut avoir de l'ostéonécrose des têtes fémorales et la rithianopathie cyclémique en plus des crises vasocullisives. La SS, les éléments contre, il n'y a pas de crise vasocullisive, donc il n'y a pas de crise qui sont décrites durant l'enfance. Il n'y a pas de dépendance transfusionnelle dans la SS. Par contre, chez notre patient, on a une dépendance. Et le retard statural, il est marqué, plutôt le retard pondéral, il n'est plus marqué par rapport au retard statural. Et il n'y a pas de dysmorphie crânio-faciale dans la drépanocytose homozygote. La S-thalassemie, donc l'association hémoglobinose S et thalassemie, les éléments contre, il n'y a pas de crise vasoclusive, donc qui sont pour, c'est la dépendance transfusionnelle, le retard statural et la dysmorphie crânio-faciale. Néanmoins, la S-thalassemie plus que la SS, donc, car il y a présence d'une splenomegalie importante. Généralement, dans la SS, au cours de l'âge, il y a l'autosplénie où la rate, elle diminue de taille, mais on n'a pas une splenomegalie importante. La bêta-thalassemie homozygote, dans sa forme majeure, ce qu'on appelle la maladie de coulée, le début, généralement, il est précoce. Donc, ça commence à six mois. Deuxièmement, notre patiente, elle est polytransfusée. C'est des éléments pour la bêta-thalassemie homozygote. Un retard staturo-pondéra, donc, chez les enfants, vous savez tous qu'il y a une courbe de croissance qu'il faut voir. Normalement, le poids et la taille, ils sont entre moins de 2 et plus de déviations standards. Si on est à moins de 2, c'est-à-dire moins de 3 déviations standards, ça veut dire qu'on est devant un retard staturo-pondéra. Et la dysmorphie crânio-facial en plus de la triade hémolithique, tout ça, c'est en faveur de la bêta-thalassemie homozygote. On peut avoir dans le sédent thalassemique une association bêta-thalassemie et hémoglobinus C. Les éléments contre, c'est la gravité du tableau clinique. Généralement, le tableau clinique, quand il est associé avec C, ce n'est pas très grave. La splenomegalie, elle est importante. Il y a un sub-bictère, mais l'anémie, elle est modérée. Elle ne nécessite que rarement les transfusions sanguines. Donc, au terme de cette discussion, je retiens le syndrome drépanocytaire majeur, surtout la S-thalassemie ou bêta-thalassemie dans sa forme majeure, la maladie de coulée. Donc, c'est les deux diagnostics dont je devrais retenir en fonction des éléments anamnestiques cliniques. maintenant, pour confirmer ou infirmer l'un de ces diagnostics, qu'est-ce que je devrais faire pour étayer mon diagnostic, je demande les examens suivants. Un hémogramme avec un taux de répti, le frottis de sang périphérique, une électrophorese de l'hémoglobine. Donc, je complète l'observation par les examens complémentaires. Vous voyez ici l'hémogramme, les globules blancs à 9000 par millimètre cube, hémoglobine à 5 grammes, VGM à 70, CCMH à 30%, le taux de plaquette à 150 000, RETI à 9%, le frottis de sang montre au niveau des globules rouges une puikilocytose, cellules en larmes, cellules cibles et cellules en poire et quelques ovalocytes, une hypochromie, microcytose, une polychromatophilie pavue de drépanocytes. Il n'y a pas de drépanocytes. Les globules blancs, donc 55 de PNN, iosinophiles, basophiles, 40% de lympho et 2% de mono, le myelémie, 3% et les plaquettes, donc 3 croix. Bélorubine totale, 25 mm, par litre, indirecte à 20 mg par litre et le fer sérique non fait. L'électrophorese de l'hémoglobine du malade, le A1 à 4%, adulte, F, 90%, A2 à 3%, l'EPR, on a l'hémogramme, les globules blancs à 5 000, l'hémoglobine à 13, VGM à 70, les plaquettes à 170, l'électrophorese, le A, il est présent, A2 à 5,3%. La mère, l'hémogramme, retrouve un taux de globules blancs à 6 000, l'hémoglobine à 12, un VGM à 69, taux de plaquettes à 180 000, et l'électrophorese montre, donc un A2 à 4,5%. L'échographie abdominale, retrouve une splénomégalie homogène, pas de rate surnuméraire, pas de litièse vésiculaire, la radiographie du thorax sans particularité, l'écho-coeur montre des cavités cardiaques non dilatées, non hypertrophiées, bonne fonction systolo-diastolique, la fraction d'éjection à 160%, la féritinémie à 2000 nanogrammes par mille, la glycémie à 0,8 grammes par litre, la créate à 6 mg par litre, TGO à 28 unités par litre, TGP à 29, les phosphatases alcalines à 280, le groupage phénotypé O, petit C, petit C, grand D, petit E, petit E, quel négatif, l'hémostase TP à 90%, TCK à 32, T-30 secondes, RAïne, en fait, et sérologie de l'hépatite, l'antigène ASPS, anticorrenti HCV, HIV négatif. Maintenant, le principe, quand il vous donne l'intitulé, et il vous donne l'observation et les examens complémentaires, est d'utiliser tous les examens complémentaires en fonction de l'ordre chronologique, c'est-à-dire un bilan diagnostique, un bilan des complications, un bilan préthérapeutique, il faut essayer de mettre, il n'y a pas un examen qui ne sert à rien du tout, il faut essayer de caser tous les examens complémentaires, même le bilan des moustaches, apparemment, dont l'apparence n'est pas très importante, mais il faut le caser dans le bilan des complications, bilan préthérapeutique. Donc, c'est ça le principe de mettre tous les examens complémentaires. Donc, chez notre patient, la première des choses, on commence par l'hémogramme qui montre une anémie sévère, c'est à 5 grammes, microcytère, il faut mettre le VGM, hippocrame, CCMH, régénératif, il faut calculer le taux de rétile, donc il est à 134 000 par millimètre cube. Les globules blancs et plaquettes, ils sont normaux. Donc, le frottis de sang, il confirme les résultats de l'hémogramme, il montre une anisopoiculocytose, une dystrophie des globules rouges, les signes de régénération, chez notre patient, il y avait une myélemie, des érythroblastes en périphérie, donc tout ça, c'est des signes de régénération, équilibre le coccytère, il est conservé, il faut calculer en chiffre absolu tous les globules blancs, le taux de plaquettes, il est normal. Donc, la conclusion, il faut mettre une conclusion de l'hémogramme et du frottis pour passer à un deuxième examen complémentaire, donc l'anémie, elle est microcytère, hippocrame, régénératif, avec signe de régénération et dystrophie des globules rouges. Donc, à partir de là, j'ai confirmé mon anémie, je demande un bilan d'hémolise pour confirmer l'hémolise, à savoir une bilirubine directe, indirecte, le fersérique, la ferritinémie et les LDH. Donc, mais, ils m'ont donné que la bilirubine totale, la indirecte, le fersérique, la ferritinémie et les LDH n'ont pas été faits, mais il faut mettre fersérique, ferritinémie et LDH non faits, la bilirubine indirecte à 20 mg par litre, il s'agit d'une hyperbilirubinémie indirecte qui témoigne de l'hémolise. Donc, je suis devant une anémie hémolistique. Maintenant, il faut mettre une conclusion après ces examens complémentaires. Au total, c'est une patiente de 8 ans, antécédent de transfusion, un frère décédé par la même symptomatologie, cosanguinité deuxième degré chez les parents, et 5 cliniques d'hémolise chronique, anémie subictère splenomégalie et la dysmorphie craniofaciale, l'anémie hypochrome microcytère régénérative, un bilan d'hémolise qui est positif. Il s'agit plutôt d'un syndrome thalassémique. Maintenant, pour confirmer l'intérêt de faire une électrophoresse d'hémoglobine à pH alcalin sur acétate de cellulose pour confirmer le diagnostic, on peut faire les RDA, la résistance à la dénaturation alcaline pour quantifier l'hémoglobine F et où actuellement la chromatographie haute performance qui permet de quantifier toutes les hémoglobines normales et anormales. L'électrophoresse de la patiente, il faut que ça soit fait, il faut le dire, il faut chaque fois le redire à distance de toute transfusion. Déjà, ça a été mentionné dans la fiche d'observation, il faut le mettre ici à distance de toute transfusion parce que s'il y a un mélange des deux sangs normales, on peut avoir une électrophoresse erronée. Donc, l'hémoglobine F est majoritaire, 90%, il faut le dire, c'est ça votre interprétation de l'électrophoresse. Le A2, il ne faut pas reprendre 3%, il faut dire qu'il est normal à 3% et le A1 qui est à 4%. Donc, est-ce que c'est une bêta 0 ou une bêta plus thalassine ? Il faut aller très loin dans le diagnostic. Bêta 0, c'est une absence complète de synthèse des chaînes bêta. Ça veut dire normalement, on trouve le A1 à 0%. Si on est en bêta plus, donc, ça veut dire qu'il y a une synthèse donc des chaînes bêta et ici, je m'excuse pour cette faute de frappe, patiente présente une bêta thalassémie homozygote type bêta plus thalassémie. Donc, ma patiente présente une bêta thalassémie homozygote type bêta plus thalassémie parce qu'il n'y a pas absence complète des chaînes bêta puisque si on a une absence de synthèse complète des chaînes bêta, on a un A1 à 0. Donc, c'est une bêta plus thalassémie. je dois confirmer par une enquête familiale. Donc, l'enquête familiale, elle montre une pseudo-polyglobulie microcytère. Vous avez vu une microcytose. Donc, les deux parents, ils ont une bêta thalassémie mineure. Donc, on a la A2 qui est supérieure à 3,3%. Le père, il est à 5,3% et la mère, elle est à 4,5%. D'accord ? Maintenant, c'est juste pour vous montrer l'électrophorese sur acétate de cellulose et sur gel d'agar. Vous voyez ici une bandance de F qui permet de faire le diagnostic de l'hémoglobine F et la S qui imitent entre le A et le A2. C'est pour ceci qu'on fait une électrophorese sur acétate de cellulose pour voir la F et la S. Donc, chez notre patiente, on a le F qui est majoritaire. je m'excuse, je reprends ça, donc c'est une bêta plus, donc c'est une bêta thalassémie homozygote type bêta plus dans sa forme majeure maladie de coulée parce que même les sujets homozygotes peuvent avoir un tableau clinique d'une forme intermédiaire. C'est pour ceci, il faut préciser le type électrophorethique et en même temps quel est le tableau clinique. donc, c'est une bêta thalassémie homozygote type bêta plus thalassémie dont sa forme majeure ou la maladie de coulée. Le diagnostic, il est retenu sur des éléments anamnistiques cliniques et paracliniques. Le patient âgé de 8 ans, jeune âge, antécédent personnel un frère décédé à l'âge de 17 ans par la même symptomatologie et la consanguinité chez les parents. Les signes cliniques d'une hémolyse chronique, l'anémie subictaire et splenomegalie, les complications de l'hémolyse chronique, à savoir la dysmorphie crânio-faciale, l'anémie hippocrame microcytère régénérative sur la formule, le bilan d'hémolyse positif à 20 mg par litre supérieur à 10 mg, une électrophorese de la patiente F majoritaire à 90% et l'électrophorese des deux parents qui montrent une bêta-thalassemie hétérosigote un père à 5,3% et une mère à 4,5% de A2. Donc, c'est à partir de là que vous avez un diagnostic de certitude d'une bêta-thalassemie homozygote type bêta-plus thalassemie dans sa forme majeure ou la maladie de Boutry. Maintenant, il faut rechercher les complications. Les complications, la première complication, c'est le retard stature rond-pondérale en rapport avec le syndrome anémique. Donc, il faut calculer le poids et la taille régulièrement. Deuxièmement, les complications infectieuses. On fait un examen ORL, on a trouvé deux caries dentaires. La radiographie du thorax pour la mesure de l'index cardio-thoracique à la recherche d'une cardiomégalie normale chez notre patient. Le Cb des urines non fait et l'hémoculture non fait. Les complications qui sont liées à la transfusion sanguine, donc, c'est les infections virales, on recherche un statut sérologique, l'hépatite B, C et l'HIV, surtout, les RAI dans le cadre de la transfusion recherchés avant et le huitième jour après la transfusion, la recherche d'agglutinine herogulière et l'hémochromatose. Vous avez vu, il faut ressortir tous les éléments positifs. L'examen clinique retrouve un teint qui est un peu plus dense, donc, qui retrouve un teint bronzé et confirmé par la biologie la féritinémie qui est élevée à 200 nanogrammes par mille. Il faut rechercher un hypersplénisme qui est défini par une augmentation du volume de la rate, une pancytopénie, une augmentation des besoins transfusionnels pour indiquer ou non la splénectomie. Donc, c'est pour ceci, il faut calculer le quotient transfusionnel. C'est les besoins transfusionnels observés, c'est les besoins transfusionnels optimaux. donc, l'optimum chez notre patiente, elle l'a fait depuis l'âge de 11 mois, c'est-à-dire 12 mois, jusqu'à l'âge de 8 ans, donc, des transfusions à raison d'une transfusion par mois. Donc, 7 ans de transfusion fois 12 mois à raison d'une transfusion par mois, donc, c'est le besoin optimum. Donc, il faut calculer les besoins réels observés chez les patients et donc, vous faites le rapport. Donc, si le rapport, il est supérieur à 2, ça veut dire on a une augmentation des besoins transfusionnels, on a un hypersplénisme et là, vous pouvez la présenter pour indiquer donc une splénique tonique. Le retentissement de l'hémotraumatose, donc, on fait un bilan hépatique à la recherche d'une surcharge hépatique, TGO, TGP, phosphatase alcaline normale et les signes d'insuffisance hépatocellulaire, je vous ai dit, là, on demande un bilan de coagulation. Le bilan de coagulation chez notre patiente, il est correct. Il faut avoir le débord hépatique plus de 2 cm et faire une fonction biopsie à la recherche d'une fibrose portale qu'on va utiliser pour un autre score. Le bilan cardiaque, on fait une radiographie du thorax à la recherche d'une cardiomégalie et les coqueurs, surtout la fraction d'éjection ventriculaire. Chez notre patiente, les cavités cardiaques qui sont non dilatées, non hypertrophiées, bonne fonction systole-diéxtolique, la fraction d'éjection, elle est de 60%. Le bilan théroïdien, donc TCH, T3 et T4, la calcémie, non fait, la glycémie, normal, à la recherche d'une hyperglycémie, en rapport avec l'hémochromatose, donc pancréatique. Radio du squelette, à la recherche de l'ostéoporose et les malformations n'ont pas été faites. La recherche de l'ithiase vésiculaire par une échographie abdominopelvienne, donc l'échographie, elle montre une splénomégalie, pas de rate surnuméraire et pas de l'ithiase vésiculaire. C'est très important. Donc, et, une fois que vous faites le bilan des complications, donc il faut reprendre une conclusion, donc c'est une bêta-thalassemie majeure, compliquée d'une hémochromatose, mais, il y a de l'hémochromatose, il y a de la surcharge en fer, mais sans atteinte viscérale. Il n'y a ni atteinte hépatique, ni cardiaque, ni théroïdien, ça n'a pas été fait, mais ça suppose qu'il n'y a pas d'atteinte théroïdienne et caridentaire. Toujours caridentaire, il faut le ressortir comme complication pour la traiter à la fin. Donc, le bilan pré-thérapeutique pour notre patiente, on fait un groupage au positif, grand et, petit e, petit e, grand c, petit c, petit c, qu'elle négative, sérologie négative, il faut la reprendre ici, bilan rénal et hépatique, il faut les reprendre, glycémie, protidémie normale, la radiographie du thorax, l'index cardiotoracique normal, pas d'infection pulmonaire, ECG et co-cœur sans particularité, n'oubliez pas, parce que c'est une fratrie de sept, de faire le typage HLA, chez la fratrie, saine et hétérozygote. Donc, il y a, vous savez, en théorie, il y a l'expérience italienne en matière de greffe de moelle allogénique chez les enfants, surtout, soit on les greffe à partir d'un donneur sain ou porteur d'une thalassémie hétérozygote avec de très bons résultats. Le bilan de coagulation, il est correct. Donc, là, vous pouvez même, ici, à la fin du bilan préthérapeutique, reprendre la conclusion, il s'agit d'une bêta-thalassémie majeure, donc, compliquée d'une hémochromatose sans atteinte viscérale et des carubes antères. Là, ici, pour le traitement, il y a trois buts, donc, il est symptomatique, préventif et curatif. Donc, pour le symptomatique, il faut maintenir un taux d'hémoglobine aux alentours plus de 11 grammes. Pourquoi ? Pour déprimer l'érythropoies et assurer un développement staturopondéral normal. Améliorer le confort du malade en fonction des possibilités de chalation et le traitement des complications caridentaires, infections, carences en folate et l'hémochromatose. Très important, préventif, il faut dépister les hétérozygotes, c'est-à-dire, il faut nous faire une électrophorese chez toute la fratrie. Donc, le diagnostic anténatal et le conseil génétique. Le diagnostic anténatal, on le fait par la ponction des trophoblastes et recherche des anomalies de l'ADN. si on retrouve des sujets qui sont porteurs d'une thalassémie homozygote, elle n'est pas encore approuvée mais certains pays peuvent faire de l'avortement thérapeutique. Le conseil génétique chez nous, le conseil génétique c'est quoi ? C'est de faire le dépistage hétérozygote et de les conseiller en prénuptial avant le mariage. Il faut faire une électrophorese de l'hémoglobine et c'est ça notre conseil génétique. Faire le conseil génétique en dépistant les hétérozygotes et en leur expliquant quelle est la gravité d'un mariage co-sanguin ou le mariage de deux hétérozygotes et la guérison par la greffe de moelle allogénique. Maintenant, quels sont les moyens ? Les moyens, il faut donner tous les moyens utilisés. On peut avoir recours aux médicaments, l'acide folique surtout, c'est des comprimés de 5 mg, prévenir les carences en folate, un comprimé par jour, 15 jours par mois. On utilise de l'antibiothérapie, la pénicilline V, l'oracéline et l'ospène, soit en forme de sirop, soit en forme de comprimé de 1 million. Vous avez toutes les pesologies. Chez notre patient en plus de 5 ans, on utilise 2 millions par jour. La durée en deux prises, la durée jusqu'à 5 ans ou à vie si splénectomie, contre-indication à la pénicilline. On utilise l'érythromycine, soit sous forme de sirop, soit sous forme de sachets ou comprimés. Vous avez ici les pesologies, il faut les apprendre par cœur. Chez l'enfant nourrissant, c'est 30 à 50 mg par kilo par jour et l'adulte 2 à 3 grammes par jour. La vaccination, il faut la faire selon le calendrier national, notamment anti-hépatite, l'EVAC, une injection par mois pendant 3 mois et faire un rappel à 1 an et à 5 ans. L'antipneumococque, le pneumovac, surtout le 23, donc faire des rappels tous les 3 ans. Donc, la transfusion, elle est très importante. On a dit, elle permet de déprimer et avoir une croissance normale. C'est des culots globulaires, délococités, filtrés. Maintenant, il existe des filtres dans les transfuseurs phénotypés, phénotype complet. Chez notre patient, il faut utiliser le O positif, petit C, petit C, petit E, petit E, quel négatif. Le régime transfusionnel, on fait des transfusions régulières. Donc, c'est 15 ml par kilo tous les 3 semaines ou 20 ml toutes les 4 semaines. Il faut savoir, la règle générale, c'est 3 cc par kilo, elle fait augmenter l'hémoglobine de 1 g. Chez l'enfant, on peut utiliser une autre méthode, c'est-à-dire l'hémoglobine souhaitée, moins l'hémoglobine du malade, fois le poids, fois 3, ça peut vous donner la quantité nécessaire pour la transfusion. Donc, on peut avoir des complications immunoallergiques, infectieuses et la surcharge en fer qu'il faut la surveiller par la féritinine. La chélation, la chélation ici, elle est très importante puisque ça va avec la transfusion. Si le traitement, c'est la transfusion, c'est l'apport du fer, donc il faut chélater le fer en plus. Donc, 1 litre 200, c'est 500 mg de fer en plus. La chélation, si la féritinémie est supérieure à 600 nanogrammes par millilitre, les médicaments disponibles en Algérie, donc il faut défaire et prendre ou lequel faire, c'est des comprimés de 250 à 500 mg, on utilise 75 mg par kilo en 2 à 4 prises par jour. Donc, les contre-indications, l'hypersensibilité et la grossesse et un enfant moins de 2 ans. Donc, les effets indésirables, la coloration rouge après des urines, c'est normal puisqu'on élimine le fer, les troubles digestifs, nausées et douleurs articulaires et surtout, surtout, pour lequel faire, c'est la granulocytose avec la neutropénie. Le déphirazirox ou l'egéide, c'est des comprimés de 125 et 250 et 500 mg, on l'utilise 200 mg par kilo par jour en une seule prise. Donc, la contre-indication, c'est l'hypersensibilité comme effet secondaire, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, il faut faire un bilan rénal et surtout, un bilan hépatique, l'intolérance au galactose, l'éruption cutanée et troubles digestifs. Le déphéroxamine, il a peu d'effets secondaires, généralement, c'est des douleurs au point d'injection, c'est des ampoules de 500 mg, c'est le premier qui a été utilisé, on peut soit l'utiliser en sous-cutanée, 30 à 40 mg par kilo par jour, 5 jours sur 7, en IV, 50 à 100 mg par kilo par jour, on peut l'utiliser en IEM, mais en temps à l'abandonné, de 10 à 20 mg par kilo par jour, mais ce qui est le plus utilisé, c'est en sous-cutanée soit en IV, et sous-cutanée, généralement, on peut utiliser une pompe à injection continue sur les douceurs. La splénectomie, elle est indiquée en cas d'hypersplénisme et l'augmentation des besoins transfusionnels, caution transfusionnel, qu'on vous a dit qu'il faut le calculer, elle est supérieure à 2, le copéné, une thrombopénie, il est contre-indiqué avant l'âge de 5 ans et la précaution à prendre, c'est la vaccination, surtout pour le pneumocoque et la pénicilline V1 continue. L'hydréa, il tend à être abandonné, mais il permet, il a été utilisé pendant un certain moment, réduire ou l'arrêt des transfusions, donc, et atteindre un taux d'hémoglobine plus de 7 grammes. Donc, c'est les sujets qui ont beaucoup de problèmes transfusionnels, des incompatibilités, des RAI, beaucoup d'accidents, on peut avoir recours à l'hydréa, les formes de gel, de gélules, plutôt, de 100 et 200 et 500 mg, c'est les deux présentations de 100 et 200, c'est en pédiatrie, il n'existe pas en Algérie, mais la posologie, elle est de 15 à 20 mg en prise matinale. Quand indiqué en cas d'insuffisance rénale, il y a l'atteinte hépatique, surtout, c'est le TG, TG, puis super, symphalanormal et sérologie HIV. Donc, ils sont, on peut les utiliser, surtout en cas, quand il y a l'hypersplénisme avec, donc, augmentation des besoins transfusionnels, les plaquettes moins de 150 000, débordes spléniques plus de 6 cm et les besoins transfusionnels qui dépassent les 200 cc par kilo, pas. En dernier, la greffe de moelle osseuse allogénique, c'est, je vous ai dit, un donneur sain de la fratrie, compatible ou quelqu'un qui est hétérozygote, donc, dans les selles HLA, A, B et DR. Les résultats, ils dépendent de trois facteurs de risque. Premièrement, une hépatomegalie avec un débord hépatique plus de 2 cm, une fibrose portale à la ponction biopsie hépatique, le traitement quélateur, il est débuté plus de 18 mois après la première transfusion. Donc, d'où la classification de PESARO. Il faut classer votre patient en fonction de la classification de PESARO, même si vous avez un, au moins, vous avez deux éléments, vous avez le débord hépatique et vous avez le traitement quélateur. Donc, à partir de là, vous avez une classe 1, aucun facteur de risque, classe 2, 1 à 2 facteurs de risque et classe 3, 3 facteurs de risque. Au moins, vous pouvez classer votre patient 1 ou 2 en fonction de la flèche hépatique et en fonction des besoins transfusionnels. Vous voyez que pour la classe 1, l'allogreffe, elle entraîne une guérison dans 93% des cas, quand même, c'est très important, dans la classe 2, 85% et dans la classe 3, 64%. Donc, la fillette, ma malade, elle présente une bêta-thalassémie majeure plus hémochromatose et carie dentaire. Qu'est-ce que je fais pour l'indication ? Première chose, il faut éduquer, éducation thérapeutique de l'enfant et sa famille. Mesure générale, vaccination, il faut la vacciner, hygiène de vie et consultation régulière. Je donne de l'acide folique, un comprimé par jour, 15 jours par mois. et PNV, 1 million de comprimés par jour. Le programme transfusionnel, c'est le but de maintenir une hémoglobine plus de 11 grammes. Le rythme, c'est 15 cc par kilo, donc tous les 3 à 4 semaines. Soit, on peut utiliser cette méthode-là. L'hémoglobine souhaitée moins l'hémoglobine de la patiente fois le poids fois 3 pour la transfusion, ça vous donne combien de cc. Le traitement quélateur de fer, donc la ferrité, elle est à 2 000 nanogrammes, je donne ce qui est disponible chez nous. On donne les jets comprimés de 520 mg par kilo en une seule prise à jeun le matin. Je recherche, le trait, les foyers infectieux, soins dentaires et consultations régulières tous les 6 mois chez le dentiste parce que le problème des caries dentaires, ils peuvent engendrer des angines, ils peuvent engendrer des cardiopathies, ils peuvent engendrer des infections pulmonaires. C'est très important de soulever. Si hypersplénisme, je fais une splénectomie si le quotient transfusionnel est supérieur à 2. La greffe de moelle, si possible, si par exemple chez notre patiente, il y a une fratrie de 7, en fonction du score de Pézarou, il faut un soutien psychologique de l'enfant et de sa famille et la surveillance régulière. La surveillance est très importante dans le suivi des syndromes thalassémiques. C'est pour ceci, la surveillance a pour but de surveiller l'évolution de la maladie, assurer une croissance normale et éviter la survenue précoce des complications. Pour ceci, la mise en place d'un dossier complet, donc là où il y a l'état civil, la scolarité, les antécédents personnels et familiaux, les données cliniques et paracliniques lors du diagnostic et bilans lors du diagnostic. La clinique, le poids, la taille. Si une fiche clinique n'est pas ça, c'est une fiche qui n'est pas bonne. Déformation osseuse, pâleur cutané-muqueuse, ictère, débourse clinique, hépatomégalie, flèche hépatique et l'examen clinique complet. Biologie, l'hémogramme, todrethie, groupage, phénotype complet, RAI, sérologie, biochimie, le bilan hépatique, le bilan rénal et le bilan martial, donc la radiologie, la radio du squelette, l'écho-coeur et l'écho-abdomino-pelviat. Donc le bilan mensuel, il faut chaque mois faire un bilan, tous les six mois et chacun. Ça c'est très important pour le suivi de la maladie, donc il comprend une clinique, le poids et la taille pour surveiller la croissance staturopondérale, l'ictère, débourse clinique, flèche hépatique et rechercher surtout les foyers d'infection. biologique, l'hémoglobine pré- et post-transfusionnelle et les RAI. Il faut les faire avant et huit jours après la transfusion. Semestriel, l'examen clinique et la ferritinémie, la recherche des premiers signes d'hémochromatose et sérologie virale. Bilan annuel, la clinique, surtout la courbe de croissance, le poids et la taille est calculée. Ici, il faut dire est-ce qu'il est en retard staturopondérale ou est-ce qu'il est en croissance normale. Ici, il faut analyser votre poids et votre taille, la biologie, fonction rénale et hépatique à la recherche de l'hémochromatose hépatique et l'atteinte rénale, radio du squelette et l'éco-coeur à la recherche d'une cardiomyopathie et déformation osseuse et évaluation des besoins transfusionnels chacun sait le calcul du conscient transfusionnel. Maintenant, à la fin, il faut établir un pronostic. Le pronostic, il reste réservé en l'absence de greffe de moelle osseuse. Il dépend de l'âge de la patiente, de la qualité de la prise en charge, surtout la disponibilité du sang phénotypé et la qualité du traitement quélateur parce que c'est très important pour éviter la défaillance multiviscérale et les complications multiviscérales. Donc, le pronostic, il dépend de tout ça, de l'âge, la qualité de la prise en charge et la qualité du traitement qu'est l'acteur. et j'arrive à la fin du cas clinique. Ça, c'est un cas clinique qui est fait pour les premières années, même les 2 MS, pour voir la méthodologie de résoudre un cas clinique et comment avoir une lecture et une analyse critique de tout le cas clinique. Donc, ça, c'est des crocs pour les premières années concernant les syndromes thalassémiques. On peut avoir une définition, citer les noms et les chaînes en cause, les bases de classification des bêta-thalassémies, la physiopathologie de la bêta-thalassémie majeure, le diagnostic positif clinique d'une anémie de coulée, les éléments du diagnostic biologique donner les résultats, les bases du traitement de la bêta-thale majeure, les conséquences du traitement, le traitement chélateur, les produits, leur mode d'administration, les effets secondaires, la conduite à tenir du traitement chélateur et les éléments du suivi d'une bêta-thalassémie majeure. La grève de moelle osseuse allogénique, les indications et les contre-indications, tout ça peuvent être des questions qui peuvent être hyperposables à l'exemple. Voilà, à toi la parole, professeur Brahimi. J'arrive à la fin. Je vous remercie, professeur M. Sraoudi, pour cette excellente présentation. Merci, cher ami. On a beaucoup de chance de vous avoir. important, non, oui, oui, il y a deux petites questions de résidents déjà, docteur Benutour, la pose. Est-ce que c'est une bêta-thalassémie, elle est B0, B0, B+, B0, B+, B+, je pense que c'est seulement le génotypage qui peut... Ah oui, ça c'est le génotypage. On peut dire initialement que c'est une bêta-plus thalassémie parce qu'il y a des traces de A1. Et vous pouvez avoir ça sur l'EMC, l'EMC, vous pouvez voir, il y a un tableau très intéressant qui permet de différencier entre les différents types de thalassémie mais ce qu'on peut dire nous sur ce profil électrophoretique et des parents, seulement sur la présence de A1, on peut dire que c'est une bêta-plus thalassémie. D'accord ? D'accord. La deuxième question, c'est une... c'est Hesh Noir qui pose la greffe de moelle à partir d'un frère hétérolygote que ça ne va pas diffuser encore la maladie dans les générations suivantes. Oui, oui, oui. Tu peux répondre Vraimi ? Oui, déjà transmettre la maladie aux générations suivantes, ce n'est pas la greffe qui va stopper ça parce qu'on ne va pas changer les gamètes les spermatozoïdes du sujet ou les ovules déjà. C'est là, ben... Déjà ? Oui. Oui, et deuxièmement, les personnes qui sont greppées généralement, ils ont une stérilité après la greffe. Allez-y, vous pouvez répondre. Nous, la greffe, le but, ce n'est pas d'avoir soit si c'est une allogreffe à partir d'un sujet sain, c'est la guérison totale et si c'est à partir d'un sujet hétérozygote, c'est l'indépendance transfusionnelle, il ne sera plus transfusé. Déjà, vous avez gagné en matière de greffe. Si on greffe un hétérozygote, il ne sera plus transfusé et c'est ça votre objectif et vous n'allez avoir plus de complications ni d'hémochromatose, ni viscérale, ni cardiaque, ni rien du tout. De toute façon, je vous invite à lire l'expérience italienne en matière de greffe, de moelle, allogénique, sujet sain et hétérozygote en matière de bêta-thalassemie. Ils ont une très, très grande expérience. D'accord ? Vous mettiez greffe de mal en Italie, chez les bêta-thalassemie, vous trouvez tous les articles sur Google. Mais je pense que la résidente, surtout, elle pose la question par rapport à la descendance du malade. bah... Il va y avoir toujours... S'il a des enfants, il va être toujours... Oui, vaut mieux... voir les gènes, il va transmettre les gènes à Chouette. Voilà, c'est... C'est leur chandrance. Ça descend, oui, tout à fait. Oui. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce cas-climique. Je vous invite encore une fois le professeur Moussaoudi de nous faire cette présentation et je vous dis peut-être une autre fois. Inchallah. Inchallah. Voilà. A plusieurs fois. Et à très bientôt.